Je suis très heureux que vous avez fait ce déplacement pour venir m'écouter sur cette notion de littérature guinéenne. J'ai écrit cet ouvrage parce que la Guinée n'avait pas d'anthologie. Pour empêcher de faire du travail, un travail académique, j'ai essayé de faire une analyse, une étude critique de cette littérature guinéenne, l'expression française, qui a aujourd'hui 63 ans. 63 ans, pourquoi ? Parce que la littérature guinéenne est née, l'expression française est née en 1953, après l'apparition de l'ouvrage que nous connaissons tous, qu'on a tous étudié à l'école, L'enfant noir de Kamara. Il faut préciser tout simplement que les étudiants guinéens, les étudiants guinéens qui étaient à Sébicotan, qui étaient à Dakar, ont travaillé sous des textes minimes. C'était des comptes après les vacances au pays. On leur demandait de faire des comptes et les comptes étaient transposés. Et ces comptes étaient aussi traduits et transformés en pièces de théâtre. J'ai mené ces recherches dans les années 80, en l'occurrence en 85, à Dakar, à l'IFAN, à l'Institut fondamental de l'Afrique noire. Donc j'ai été encouragé à l'écrit sur les auteurs guinéens, parce que j'avais parcouru tous les ouvrages antérieurs présents des auteurs guinéens, en commençant par Kamara Lai, qui, au bout des 53, fait une belle rentrée, fracassante dans le monde de la littérature française, d'expression française avec L'enfant noir. L'enfant noir, à l'époque, a suscité beaucoup, beaucoup de commentaires. Il vous souviendra que c'était la période des balbutiements, des luttes pour les indépendances nationales en Afrique. Certains auteurs ont pensé qu'il ne fallait pas écrire sur l'enfance villageoise d'un Africain comme Kamara Lai, qui a vécu dans la solitude, dans le silence en France, et donc qui a eu pour refuge la littérature, l'écriture, pour raconter sur une feuille blanche ce qu'il a connu dans son village natal de Kouroussa et son parcours de Kouroussa qu'on a écrit, qu'on a écrit la France. Donc ce fut une très belle oeuvre. D'ailleurs, il y avait un prix qui était convoité à l'époque par beaucoup d'auteurs, c'était un prix d'un Suisse vaudois qui s'appelait Charles Véant. C'était, pour nous qui sommes du milieu, il est impensable qu'une première oeuvre comme ça rentre dans la littérature et se tape, entre guillemets, 100 livres en français suisse en 1953. Donc Kamara Lai a su le faire et, comme nous le disons dans les livres, l'écrivain fondateur de la littérature guillenne d'expression française, parallèlement, cumulativement, il y avait Keita Foudeba, Keita Foudeba qui utilisait d'ailleurs les contes, qui utilisait la tradition orale et les transposait sur scène. Keita Foudeba était un ancien de William Pointer, de Sépicotane au Sénégal, donc qui a été affecté dans l'enseignement et qui a compris que la meilleure façon aussi, la meilleure façon de revendiquer l'africanité, c'était de le faire par la culture. Et Keita Foudeba a réussi à créer les balais africains de Guinée, pas les balais africains de Guinée, les balais africains d'abord. Ce qu'il faut dire sous le compte de Keita Foudeba, dans cette salle il y a beaucoup de diplomates, c'était un patriote, c'était un patriote. La Guinée accède à l'indépendance, le pays n'a pas assez d'argent. Keita Foudeba a octroyé ses propres résidences comme résidence, comme un bureau de l'ambassade de France de Guinée à la Faisanderie et aussi d'autres bureaux à Dakar. Donc il l'a fait par patriotisme et celui-là avec les balais africains et la nation des balais africains qui l'a mise à la disposition de Guinée. Sous le plan littéraire, cette période de 1953 jusqu'à 1968 était effervescente. Il y avait une effervescente parce que d'autres auteurs, tels que l'historien Jiby Tamzinyan, travaillera sur le sunyata épopée du Mandeng. Il y a un certain nombre d'intellecteurs à l'époque qui avaient pensé qu'il fallait enseigner l'histoire de l'Afrique dans les lycées. Et Tamzinyan, qui était professeur à l'université de Karakri, qui avait envie d'arriver à travailler sur le sunyata épopée mandeng. C'est des livres qui se suivent et qui sont parus en Afrique. Et ces livres-là ont été mis au programme scolaire des différents lycées du continent. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y avait une maison d'édition qui s'appelle Oswald. Oswald est une maison d'édition qui publiait des jeunes auteurs qui n'avaient pas la possibilité de se faire publier dans les grandes maisons d'édition françaises. Il y avait des maisons qui étaient spécialisées sur l'Afrique. C'est Seger par exemple, c'est Oswald. Et Oswald a publié d'autres auteurs, Conté Saïdou, Conté Saïdou au fil de la liberté, qui était césérien, qui aimait Césaire, a publié au fil de la liberté dans cette maison d'édition. Et l'autre aussi qui s'appelle, qui était étudiant, qui était enseignant aussi, a publié dans l'âge Faudela Minetouré. Faudela Minetouré était un grand enseignant, connu en Guinée. Les aînés connaissent Faudela Minetouré, il est mort il y a 4 ou 5 ans. Ils ont tous publié dans cette maison d'édition. Mais ce n'étaient pas des livres. Ce n'étaient pas des livres, c'étaient des publications collectives. Donc on ne peut pas les classer à l'époque comme des vrais ouvrages. Les vrais ouvrages, c'était « Hog africaine » de Keita Fudebar, qui réussissait à mettre la pièce en scène, et aussi parallèlement à vendre le recueil de poésie qui a été réédité dernièrement par présence africaine et qui est encore épuisée « Hog africaine » de Keita Fudebar. Donc cette période était très très intéressante au niveau de la création littéraire guinéenne. Mais la Guinée accède à l'indépendance nationale. Nous savons ce que le pays a eu. Nous savons que le pays se propose de faire enseigner dans les écoles les langues nationales, ce qui n'était pas mauvais en soi. C'était très important pour le pays que nos langues soient enseignées. Mais entre 1963 et 1964, je parle sous le contrôle de certaines personnes, il y a eu une réforme de l'enseignement à Guinée qui n'a pas plu, qui a fait que la plupart des auteurs dont je parle, dont Tamsignan, ont été embastillés. Beaucoup d'élèves guinéens, d'étudiants guinéens ont pris le chemin de l'exé. Il faut préciser qu'en 1958, après le départ de la France et de la Guinée, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'auteurs africains, je parlais de David Diop, vous avez tous étudié David le Pilon, l'auteur de Pilon, c'est un recueil de poésie qui chante l'Afrique parce que David Diop est un Sénégalais qui est né en France, qui a grandi en France, qui ne connaissait pas l'Afrique parce qu'il était avec son oncle Alun Diop, qui était son oncle, son frère, qui a fondé la présence africaine et qui, avec l'épaule Cédar Senghor, Césaire et autres, a organisé la première conférence des écrivains noirs en France. Et donc David Diop est né dans cette famille, qui est aussi proche de la Guinée par affinité. Il est venu enseigner à Kylia, et dans Solo, il y avait Kizervo. Donc l'avènement de la Révolution culturelle socialiste en 1968 a mis en amour toute cette ambition d'une certaine jeunesse qui était venue en 1958 enseigner en Guinée, enseigner les jeunes Guinéens, qui sont tous partis parce qu'ils ne comprenaient pas le sens de la révolution qui se mettait en place en Guinée. Et donc l'écriture guinéenne s'est cachée, et nous assisterons à l'émergence de ce que nous, les critiques, a invité la rappel, la scribomanie. La scribomanie, c'est lorsque les dirigeants politiques, la scribomanie, c'est lorsque ceux qui font de la politique s'engagent à écrire. Et le cas guinéen est patent, le cas guinéen est patent, puisque Guinée, c'était le président de la République seule qui écrivait, qui écrivait, qui était publié et c'était des poèmes révolutionnaires, c'était des tomes qui étaient publiés et ces tomes étaient enseignés. Mais c'était un travail collectif de beaucoup d'intellectuels, de jeunes sociologues sortis de l'université, des gens comme Sekou Elvarez Kaba, des intellectuels de qualité, qui travaillaient autour de ces tomes. Je peux citer Alfaïd Rémasso, qui a été ambassadeur aux Nations Unies, je peux citer Baylotte Givelle, qui était dernièrement ministre de la Recherche scientifique, il y a tout un lot à Maracaba, tout un lot de jeunes universitaires sortis qui ont travaillé autour de ces tomes et aussi autour de ce qu'ils appelaient le bulletin du RDA, qui était publié. Et cette époque est marquée par ce que j'ai appelé dans ce livre la littérature guinenne, la littérature fugitive, la poésie fugitive, la poésie événementielle. Il y a des noms qui vont s'illustrer. Je pense à Siké Kamara, qui a été longtemps ministre de la République sous le président Sékou Touré, qui était d'un grand talent littéraire, mais qui portait le flambeau de cette littérature, de cette poésie événementielle et fugitive. Vous avez un journaliste qui était à Aurea, qui était très très bien connu, Roger Gotozomou, qui est mort, qui a intervenu aussi dans la diplomatie. Il y avait Roger Gotozomou. Après Roger Gotozomou, vous avez Mounir Mohamed Kamara, qui était politicien, mais qui publiait des recueils de poésie à l'époque. Et vous avez Mounir Kamara et tant d'autres. Mais les plus importants, c'était Roger Gotozomou et Gigi Kamara. Gigi Kamara aussi a été longtemps dans la diplomatie guinenne, qui ont publié à l'époque sous le président Sékou Touré, et qui chantaient la révolution. Ses textes étaient fugitifs, mais il chantait la révolution. C'est comme les points révolutionnaires du président de la République qui utilisait la scribe au Manu pour faire passer ses idées révolutionnaires au niveau des écoles, au niveau des écoles et des universités. Nous avons cette période qui va de 1963 à 1970 et qui, parallèlement, dès 1970, il va y avoir un changement radical au niveau extérieur. C'est des jeunes gens qui sont allés étudier et qui vont prendre la plume, qui ont refusé de revenir au pays. Je pense à William Sassine, je pense à Thierry Mounir Nemo, je pense à Aline Mohamed Touré. Le cas d'Aline Mohamed Touré est très symptomatique parce qu'Aline Mohamed Touré n'avait pas besoin d'écrire. Aline Mohamed Touré est un économiste de haut niveau et qui fait partie des pionniers qui ont mis en place ici en Europe les instruments de l'Union Européenne. qui fait partie de ceux qui ont travaillé sur ces instruments, d'abord au Luxembourg et ici, en Belgique, qui a pris sa beauté, qui vit aujourd'hui à Vienne, entre Vienne et Dakar. Et donc, ces messieurs vivants à l'étranger ont commencé à écrire. Et en 1979, Thierry Mounir Nemo va publier ce roman fabuleux qui est au programme scolaire aujourd'hui dans tous les pays francophones, Krapobus, Krapobus, et qui raconte l'histoire de Julie. Et au-delà de Thierry Mounir Nemo, William Sassine, qui, lui, après ses études de mathématiques, va rentrer en Afrique, va travailler au Niger. J'ai vu tout à l'heure une Nigérienne qui me parlait de ça, la fille du président du Niger, je crois. je crois qu'on allait partie. Donc, William Sassine a enseigné enseigné à Niamey. Et quand il a commencé à écrire Saint-Monsieur Bali, il a travaillé dans ce sens. Il a fait aussi une trilogie qui a publié sur Présence africaine. Et Présence africaine a publié presque toutes les œuvres des rêves de William Sassine. Et lui, aussi vivant à l'étranger, vivant au Niger, dans le Mauritanie. Et finalement, ce fut le premier auteur à rentrer en Guinée, en 1984. C'est ce qui amène Kéron à dire que la littérature guinéenne d'expression française est une littérature extra-utérine. C'est-à-dire qu'elle est née au-delà de la Guinée. Elle est née au-delà de la Guinée à l'insu même de ses auteurs qui sont à la base de l'écriture. On se posera à la question de savoir pourquoi parler d'une littérature nationale à partir du moment où nous utilisons une langue qui est commune, qui n'est pas, certes, notre langue maternelle, mais qui est de la langue française, mais qui crée un lien transversal, une forme de transversalité entre cette langue et d'autres langues. C'est-à-dire que tous ces auteurs qui sont guinéens sont compris. Le livre L'enfant noir de Kamarala est traduit en 30 langues, dont la dernière est celle des aborigènes d'Australie. Et donc, un jeune Australien australien aborigène lit L'enfant noir, connaît l'histoire de Kamarala, connaît Kouloussa, sait qu'à Kouloussa, il y a un partenaire qui s'appelle Tidinkan, à Conakry, Kinia, tout ce parcours. C'est ça aussi la puissance de la littérature et L'enfant noir fut cela. Je reviens un peu là-dessus parce que cet écrivain Kamoumain qui s'appelait au Mungo Betti s'était attaqué à Kamaralaï et lorsque Kamaralaï a sorti L'enfant noir, c'était des révolutionnaires. C'est l'épaule Cédar Senghor qui va clore ce débat en écrivant dans L'étudiant noir que L'enfant noir est un long poème et que L'enfant noir s'incruste dans ce qu'on appelait à l'époque la négritude. Mais nous reviendrons toujours entre 50 et 60 sur Kamaralaï. Kamaralaï qui a publié son deuxième roman Dramou, ce que vous avez certainement mis, Dramou, ce qui est une oeuvre prémonitoire qui a essayé d'esquisser l'avenir de la Guinée dont le héros estime que c'est un pays qui vit dans une grande pison à ciel ouvert. Et donc, ce livre va susciter beaucoup de difficultés en Guinée entre enseignants, l'ambassadeur connaît Sekoumou qui est enseigné, nous avions à l'époque en Guinée Sénénon Béanzan qui faisait partie du lot des enseignants venus travailler pour la Guinée puisque la France avait déchaussé ce pays de tous ses enseignants dont Sénénon est resté. Et c'est une anecdote qui me fait rire beaucoup entre Sekoumou et Sénénon parce que le lot d'enfants le dramus s'est retrouvé dans les commandes scolaires et ce monsieur il s'est retrouvé dans des difficultés puisque c'était un enseignant et il y a eu des difficultés entre ces deux personnages de l'enseignement en Guinée. Non, mais c'est un livre qui a été interdit tout de suite parce qu'il ouvrait peut-être une brèche sur la révolution naissante qui s'installait dans le pays donc il a été interdit au pays il a été interdit et Kamarala il était catalogué comme un écrivain le mercenaire de la pub de Kursa et donc c'est ainsi qu'il a travaillé quelques années en Guinée et puis il a été récupéré comme le prosso-délu d'Amsignan qui restait longtemps en prison au qu'on voit après la révolte des lycéens dont l'ambassadeur faisait partie de ce groupe de lycéens dans les années 60 donc les Nyan les Kumanyan Keïta Moutaga Balde Kababa Ibrema Kababa qui était un prossoeur de physique de talent de haut niveau le père de celui qui a fondé Guba.com Kababa ont tous été embastillés et c'était le syndicat qui s'opposait à la reforme de l'enseignement et finalement ils ont été embastillés l'enseignement guinéen à l'époque a pris un coup et ses auteurs sont partis Tamzinyan s'est retrouvé à Dakar sur l'épaule Cédar Senghor et Kamalaï aussi s'est retrouvé à Dakar sur l'épaule Cédar Senghor d'ailleurs elle a travaillé avec une des grandes critiques littéraires en Afrique l'une des premières et une amie à ses bords qui est belge de l'origine Liliane Kestelot qui est une grande amie à nous qui a beaucoup travaillé sur la littérature africaine d'expression française qui était l'homologue de Kamalaï à l'IFAN l'IFAN c'est l'institut fondamental d'Afrique noire aujourd'hui à l'UQAD à Dakar donc cette littérature s'est affimée ici à partir de l'extérieur et dès les années 80 je vais être bref dès les années 80 d'autres auteurs vont émerger après les Kamalaï après les Kiamu Mounenembo je m'attache beaucoup à Kiamu Mounenembo parce que c'est le dernier des Mohicans tant parmi les Guinéens que parmi les Africains des amis à luxe que j'ai connus qui ont fait partie de notre siècle celui-là potentiel ne vit plus Amadou Kouma ne vit plus et beaucoup de gens d'auteurs de sa génération ils sont tous morts il est le seul vivant William Sassi ne vit plus et il vit au pays depuis 4 ans 4 ans et il reste aujourd'hui vraiment l'équivalent phare de cette littérature d'Afrique noire le plein des plus importants équivalents de l'Afrique donc il vit à Koumaïa on s'attache à lui à cause de son temps littéraire et de ce qu'il a produit mais ce qu'il faut remarquer dans la littérature d'Inem vous allez retenir que de 70 aux années 80 jusqu'en 84 c'était une littérature fugitive et événementielle consacrée pourquoi fugitive ? c'est quand il y a un événement de la révolution que les gens prennent leur plume pour écrire un poème pour magnifier la révolution c'est quand il y a événementiel c'est parce que quand il y a des événements et donc dès 1984 il va y avoir une forte ouverture des auteurs guinéens parce que les libertés fondamentales au niveau de la liberté d'expression sont rétablies et ce voyage dont je fis partie en 1985 à Bidjan à Grand Bassan avec celui qui deviendra plus tard le colonel Kamara Kaba 41 qui écrivait déjà avant qu'il ne soit embastillé qu'il aille faire 10 ans au Grand Boireau qui avait écrit Soir et Lut remportera ce qu'on appelle le prix par terre somme de la fondation Félix Fouetboigny à Grand Bassan et la délégation guinéenne était conduite parfois pour y être Roger Botezomou qui ne vit plus qui est mort Kaba 41 qui ne vit plus qui est mort et moi je suis là et au cours de ce voyage les aînés m'ont dit de rédiger ça c'est des anecdotes une lettre au nom du président Lassana Conté qui venait de prendre le pouvoir à la Guinée je me souviens toujours donc nous avons adressé une lettre au président Fouetboigny on l'a décidé parce que Kaba 41 était militaire il était très ami au président mais ça fait tilt tous les médias ivoiriens internationaux ont dit le pouvoir militaire à Konakry adjoube la littérature et donc ça a été très bien accueilli à Konakry nous avions été reçus à l'époque comme des héros le ministre de l'information de l'époque c'est mon maître Aoué a demandé sur nous les trois que les médias parlent de cette excursion de la Guinée à Grand Bassan avec ce prix Paterson de la fondation Félix-Fouetboigny nous avons su mettre en place une association des écrivains de Guinée qui avait été dirigée à l'époque par Charles Pascal Tonon et donc la littérature guinienne se reconcilie avec les auteurs étrangers et la coopération française fait venir les auteurs en Guinée et nous avons des symposiums à Konakry nous avons des symposiums aussi à l'année histoire de coupler ces deux formes de littérature n'oublions pas que notre littérature est une littérature orale et traditionnelle et dans toutes les régions du pays cette littérature orale et traditionnelle est engendrée dans le secteur dans le domaine sur les mandingues par des griots qui sont les détenteurs de l'histoire qui les transmettent de génération en génération mais il est très très important au Foutan cette littérature orale traditionnelle parce que là-bas c'est écrit il y a eu des foyers de les foyers de littérature d'abord à Fugumba ensuite à Montbéa à Dalin à Kompaya cette littérature a été développée et engendrée par d'autres personnes à la Sorbonne nous avions un aîné qui s'appelait Alfa Ibraimaso qui avait fait un travail fécond un travail fondamental sur la littérature orale traditionnelle du Foutan en travaillant sur ce livre qui est toujours enseigné dans les universités américaines qui s'appelle La femme la foi la vache qui explique comment au Foutan on est lié à la vache comment au Foutan on est lié à la femme et c'est un livre important il y a un deuxième livre qui va dans ce sens qui s'appelle Le filon du bonheur éternel et c'est le livre qui a l'on mode Samba Montbéa et ces livres ont été traduits par le professeur et je crois qui était très amus avec l'acteur qui faisait bande ensemble en France et ce professeur a beaucoup travaillé à la sorte bonhe dans ce sens là mais je reviens sur la littérature traditionnelle du Foutan qui a été engendrée et puis mise en évidence par les Uvidis par les Uvidis j'ai parlé tout à l'heure de Kérosaïdou Montbéa Kérosaïdou Dalèm c'était d'ailleurs des cousins donc ils utilisaient ce qu'on appelle en poula ou en poule l'alphabet Agamé c'est-à-dire que la langue française est transformée et mise en évidence dans ce qu'on appelle l'alphabet Agamé qui est pratiqué et que ces Uvidis là ont pratiqué au Foutan et d'autres les ont suivis et les derniers qui sont restés de cette génération c'était Kéron qui était au gouvernement je crois avec M. l'ambassadeur Abraham Mbalde Abraham Mbalde qui a engendré cela qui était un grand élu au Foutan Abraham Mbalde il y a un autre qui était très méconnu que j'ai été filmé et d'ailleurs j'ai fait un documentaire sur lui qu'on a passé les poètes du Foutan et là je m'envoie Kompaya Mbalde Kompaya Mbalde qui était à Kompaya un auteur de montagne et qui aussi je crois que Jacques Sylvain pour ceux qui suivent la littérature linguistique sur le plan africain a fait un travail une recherche fabuleuse sur ce personnage qui était perché au auteur de Kompaya à côté de l'abbé et qui a beaucoup travaillé dans cette littérature orale traditionnelle donc vous savez il y a eu cette forme de diversité littéraire dans notre pays et qui est pratiquée tous les jours engendrée par des noms forts des noms puissants et dès les années 80 en poésie Kamara Kabata il s'impose en Guinée il s'impose en Afrique et il meurt dix ans après de jeunes auteurs aussi émergent du lourd mais ce qui est intéressant ce que j'appelle dans mes analyses c'est la nouvelle vague la nouvelle vague arrive à partir de 2000 Liba Fofana est tête de Fairfield de cette nouvelle vague et il faut faire une petite parenthèse sur Liba Fofana qui est le fils de l'ambassade qui est le fils de Sekou Fofana qui fut haut fonctionnaire de l'état guinéen haut fonctionnaire en Afrique de l'Ouest avant de rentrer en Guinée et qui a été embastillé dix ans au Camboro qui en est sorti dont le fils aîné est parti de Guinée à l'âge de 17 ans Liba Liba qui a eu un accident un jour qui va suivre un concert de rock et puis qui perd il a les problèmes avec les baffles qui n'attend plus donc il est malentendant Liba qui est un grand frère il est malentendant il va être la tête de fil de cette vague des années 2000 en 90 déjà les anciens sont toujours là mon éné ne lâche pas prise William Sassi ne lâche pas prise Kavaka Nantien ne lâche pas prise ils éclaboussent tous sous leur passage les jeunes mais l'avantage que moi j'ai eu dans ça c'est que j'ai fait du compagnonnage avec eux j'étais le petit pousset qui les suivait partout et donc ces gens là ils sont restés jusqu'en 2000 en 2000 il y a eu une nouvelle flairison je disais tout à l'heure engendré par Libar Fofana qui vit à Aix-en-Provence à Marseille et Libar Fofana et les dames aussi reviennent d'abord là il faut voir qu'il y a cette forme de littérature de nécessité mise en évidence par Nadine Barry qui règle des problèmes politiques par ses livres suite au voyage du président Sécoutoury en France dans les années 80 elle va publier ce qu'on appelle l'os d'absence l'os d'absence qui explique ses relations avec Aboulaye Gibril Barry qui était son époux qui était un diplomate et qui a eu une mort qui a rencontré la mort entre Zé Lé Corée et Tocmou et Konakry et qui a été enterré en cours de route par des militaires qui l'ont enterré là et puis sont partis heureusement que dans les buissons il y avait deux jeunes gens qui ont suivi ça et qui sont aujourd'hui les patriarches dans le village de Tocmou et c'est ainsi qu'au cours d'une des émissions que j'ai réalisées avec Nadine Barry en 1985 elle a pu retrouver la tombe de son mari d'ailleurs je le lis dans ce livre puisqu'elle rend hommage à mon émission et elle me rend hommage pour lui avoir permis de retrouver la tombe de son mari son mari a été enterré en Katimini par des officiers qui lui ramenaient de cancan torturés pour Konakry Abdel Jibri Barry était un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères qui a eu peur parce qu'après l'agression elle avait été demandé à tous ceux qui avaient des épouses blanches de les chasser du pays et sa femme va guérir par son âge donc la ville va s'engouffrer dans cette presse pour publier des ouvrages de qualité une osse d'absence qui a été un très très grand livre à l'époque et avec un très très grand authentissement et celui publié par Alata Jean-Paul dans cette littérature entre 70 et 80 il y a ce que j'appelle la littérature de douleur la littérature de douleur est une littérature faite engendrée par ceux qui l'ont vécu il y a Jean-Paul Alata qui va écrire sur le camp boireau pour nous dire qu'il y avait un camp de concentration au plein coeur de Conakry et Jean-Paul Alata après lui il y a Mgr Chilimbo noviciat de mon prêtre qui va le sortir aussi et il va suivre Ousmane Ardo Barat qui était un photographe qui travaillait dans la région de Kundara qui a été en Bastille pour le camp boireau et il va y avoir Kindo Ture Kindo Ture qui était le dernier le seul survivant du complot qu'on appelait le complot Kamen Kitafudeba en 1969 il va y suivre le livre le plus étayant de cette période celui de Kabara Kaba qui s'appelle qui a été qui a été publié à titre posthume par son fils qui est posteur de littérature qui est mon préfaciel et mon camarade à Paris et ce livre sous ses coutures il y a bien eu cela c'est ça le titre donc plus tard d'autres auteurs viendront il y a un an qui va raconter sa propre vie en prison Aboulay Portos Yannou en 1983-84 va sortir La vérité du ministre donc eux ils vont constituer ce que j'appelle dans ce livre la littérature de douleur parce que ce sont des écritures faites sur la base de la douleur mais je crois que c'est une littérature qui a fait long feu elle a fait long feu cette littérature parce que elle n'est pas du domaine de la créativité littéraire comme écrire un roman donc elle est sans l'humilité son importance est due au fait que on a su le public le grand public a su qu'il y avait des tortures que les hommes étaient dépersonnalisés dans des randois dans des endroits réduits dans le silence sans jugement donc cette littérature nous a permis de savoir cela et a permis à l'imagination de savoir que cela fut en Guinée et je dis que c'est tellement étayé par le livre de Kaba 41 sous ses côteliers il y a eu bien eu cela donc il faut voir que dans cette démarche il y a une autre démarche offensive qui est menée par un des professeurs enseignants de Pauly qui s'appelle Silikiko Bileketa qui a aussi publié d'autres ouvrages pour contrer cette erreur donc pour le moment nous restons assez évasifs par rapport à ce débat là assez évasifs par rapport à ce débat parce que c'est un débat qui conserve la nation qui conserve l'unité nationale et je pense que d'autres intellectuels vous étudiants vous pouvez revenir pour mieux voir clair pour mieux voir clair en ce sens que nous espérons nous chercheurs que dans dix ans vingt ans on va ouvrir les archives qui concernent cette période trouble et cette période noire de l'évolution de notre pays mais il faut se féliciter du fait qu'au-delà de la fiction que les Mone Nembo les Fantouré les William Sassin ont voulu faire connaître il y a eu ces auteurs-là qui ont vécu dans leur chair cette période douloureuse de l'histoire de Christ de la Guinée et donc dès 80 je reviens sur l'Iba qui est la tête de fille de cette nouvelle génération d'auteurs qui publient des romans et à partir de cette période il y a des filles qui s'engouffrent mais je reviens aussi en arrière pour parler d'Essatoussila Baldé qui est de l'abbé qui est la grande soeur de Moutaga Baldé qui a étudié dame Fisk va écrire un livre qui s'appelle D'un foutagallo à l'autre il va la publier ici en France à la pensée universelle et c'est un livre qui est certainement passé inaperçu à cause de l'état de santé de la personne en question qui avait écrit ce livre-là mais il y aura aussi d'autres dames comme Kesso Bari qui va écrire qui a été la première mannequin africaine en France Kesso Bari qui était la femme du premier directeur de Frigia qui s'appelait Décoster une jolie femme mannequin qui va écrire Princesse Peul en 1987 mais en matière de création littéraire c'est Libar qui va encore reprendre le frambo même si Kérron est là omniprésent Kérron a compris qu'il a longtemps travaillé dans le domaine pour fustiger lui comme les Amadou Kourouba comme Sunilaboutanzi Sylvain Bemba au Congo pour fustiger William Sassine pour fustiger ce qu'on appelait les guides providentiels en Afrique qui venaient au pouvoir en Afrique et qui s'imposaient à leur peur par la dictature par des méthodes pas idoines pour gérer leur nation donc Kérron va changer de cap il va rentrer dans la mémoire dans le domaine de la mémoire le domaine de la mémoire il va publier d'abord un antiqué pour Elgas un antiqué pour Elgas c'est un livre qui raconte la vie des exilés en Côte d'Ivoire tous les étudiants au delà de cela il va publier un livre sur le Rwanda qui est un livre consacré à la douleur de ce pays ce que ce pays a connu parce qu'ils se sont tricidés entre là-bas au Rwanda et Kermont va faire quelques séjours avec notre ami Boris Diop du Sénégal ils vont y rester avec Tanné Labouni de Côte d'Ivoire et ils vont faire des livres publier des livres sur cette période je crois que c'était un programme très important pour les auteurs africains d'écrire sur cette mémoire afin que cela n'arrive plus en Afrique donc il a écrit l'aîné des orphelins dans ce sens-là et il va faire une rupture totale en publiant un livre qui va lui rapporter le prix de l'onodo c'est sur la mémoire d'Olivier de Senderval nous sommes tous nés à qu'on a écrit Grandila on attend tout le temps Senderval il a frappé la monnaie pour en faire son royaume mais comme vous le savez il y a des explorateurs et quand les explorateurs viennent s'installer l'administration vient s'installer et l'administration française l'a débouté il va faire le dernier livre Terroriste Noir qui est un grand livre aujourd'hui Terroriste Noir il va raconter l'histoire de Adiba Adiba et ce jeune homme qui a été adopté par un colon français et qui va créer une résistance en France dans un pâquelin français et donc qui envahit ces journées il va en sortir un livre fabuleux qui s'appelle Terroriste Noir et donc il est toujours là présent il voyage il a fait dernièrement séjour à choses comme à Cuba et il en est sorti les corps cubains chantent à nuit malgré tout il est là et Libar aussi évolue et nous assistons à l'arrivée des jeunes filles nous avons une fille de 14 ans qui va arriver qui est la fille d'un de nos amis Kaby de Komara et qui s'appelle Sile Komara Sile Komara va publier un livre elle va vraiment bousculer la hiérarchie c'est une fille et va s'en suivre Binta Han qui va écrire aussi Marias Bakuli Binta Han n'oubliez pas que dans ces années 80 il y a une dame que j'ai été découvrir au Futa qui s'appelait Zenab Kouman Tchugianlo et Zenab Kouman Tchugianlo fait partie de ceux ou celles qui vont travailler sur la littérature guinienne de l'intérieur donc notre littérature est caractérisée par le Sars-là c'est une littérature extra-utérine et aujourd'hui elle se relève de l'intérieur avec des auteurs qui vont venir appeler Ghiba tel que Yamousa Sidibe Yamousa Sidibe qui est le directeur de la télévision et qui va publier à son tour deux ou trois romans rapidement et qui va suivre l'IBA et dans cette génération je me situe dans cette génération des années 2000 bien que je fût plus ancien qu'eux dans le domaine de l'analyse et de la critique littéraire donc il y a cette nouvelle génération qui incarne aujourd'hui la littérature guinienne de l'intérieur de l'intérieur puisque malgré la présence de Kiemo à Cuba les co-cubains chantent à minuit ce livre roman a été écrit à Kobaya Kobaya qui en a vit dans ce patelin je le vois toutes les semaines avec le grand poète panafricain Paul Dakeyo et donc il travaille sur un autre roman Mariam Bari est une guineo-sénégalaise parce que née à Dakar de par guineo-sénégalaise elle a écrit La Petite Peule elle va écrire en 2000 La Petite Peule et c'est la nouvelle vague des femmes vous avez Binta Han vous avez Mariam Bari vous avez Siree Komara vous avez Kadija Kamara j'allais en venir tout à l'heure il donnait un extrait de cette émission de cette fille qui est vraiment superbe et qui ramène la littérature guinienne au stade du thriller au stade du thriller du polar Kadija Kamara a 23 ans elle étudie en France à la thème je crois et qui a écrit un thriller un polar très important aujourd'hui et qui est très très bien connu sur le plan il y a Kesso Bari dont je vous ai parlé il y a Aïssa Toubari qui vit en Suisse il y a Bilgi Saïano et Bilgi Saïano qui vit entre la France et les connexions et donc tous ces auteurs racontent la vie ils racontent la vie le quotidien et racontent les conditions des femmes dans leurs ouvrages donc voici les femmes qui aujourd'hui travaillent dans le domaine de la littérature mais quand on parle de littérature guinienne il faut voir les aspects poétiques il y a des poètes dont j'ai parlé le poète le plus phare c'était Nérali Kondeto d'abord qui a publié dans les années 70 Nérali Kondeto est mort entre 70 et 71 et 112 il était ministre de la recherche scientifique c'était un intellectuel de la génération des docteurs Conte Seydoux c'est un ancien du quartier latin il y a cette génération là ce grand poète il y a Conte Seydoux Conte Seydoux qui fut longtemps ministre ambassadeur c'est un grand médecin africain de sa génération et qui a publié Au fil de la liberté il y a Faudet Lamintouré qui fut enseignant ont tous travaillé dans le domaine ou dans les veines de la poésie mais le plus célèbre avant eux c'était Keïta Fudeba qui est vraiment de la génération des Saint-Gorges qui ont affirmé la littérature guinienne la culture africaine ici en Occident et partout dans le monde en poésie vous avez cette poésie pastorale dont je vous parlais incarnée par les poètes de la cité les anciens qui travaillent sur la Fabia Yame Elaj Abrahman Yano Elaj Mamadou Kompaya qui sont trop jeunes aujourd'hui pas des jeunes gens comme Bilokompaya Balde comme Zéna Koumantio Yano comme Sisoko qui animent vraiment la vie de l'abbé j'y étais il y a quelques temps pour le symposium consacré au poste Alfaï Brémaso ils travaillent dans le domaine de la poésie dans le domaine du théâtre un travail fort là-dedans c'était Abrahman Yatouré Abrahman Yatouré il était économiste il était au ministère des finances mais il avait un bagou pour le théâtre et il l'adorait et donc il a écrit beaucoup de beaucoup de pièces de théâtre connues en Guinée et qui sont mis aux écrans il y a que c'était des Guinéans qui vivaient en Côte d'Ivoire on a capitalisé leur le travail de Seydou Bokoum qui est un grand romancier qui en 1972 a écrit Chelle quand il a écrit Chelle des antagonismes entre africains nés là Chelle est allée jusqu'en finale des concours en 1972 de Seydou Bokoum et Seydou Bokoum après ses études elle est partie en Côte d'Ivoire elle a retrouvé un autre dynamique qui vient de mourir que lui aussi il a travaillé dans le domaine du théâtre Seydou Bokoum aussi a travaillé d'arachifier dans le domaine du théâtre ils ont travaillé dans le domaine du théâtre mais n'oubliez pas qu'en Guinée il y a un fond important du théâtre c'était des fonds je pense que ça pouvait intéresser les chercheurs dans ce domaine c'était des fonds les théâtres qui se faisaient pour les festivals nationaux en Guinée ce qui est dommage c'est que ce ne sont pas des textes écrits c'est de l'oralité vous pouvez trouver sur des supports qui n'existent plus aujourd'hui au niveau de la radio et donc c'est des aspects qu'il ne faut pas perdre de vue en ce moment les auteurs qui sont dans le domaine de la fiction vous avez Libar vous avez Yamoussa Sidibé vous avez votre éditeur qui vient de publier Les enfants du quartier sombre c'est le dernier roman en fait qui a été publié en France au mois de novembre dernier et qui est très bien accueilli par la critique pour lequel d'ailleurs nous étions conviés ici pour la Fondation du livre de Bruxelles par mon éditeur et donc voici ramasser le panorama de cette littérature guinéenne d'expression française et qui a marqué l'Afrique et qui a marqué aussi le monde de l'espace francophone et c'est très important pour la Guinée parce que nous avons assez de chercheurs qui viennent faire des recherches et qui utilisent notre ouvrage je prends le cas des universités anglaises et certaines universités américaines qui s'y refèrent pour mener les travaux sur les auteurs guinéens j'ai lu presque tous les auteurs guinéens ils ont je me disais que j'ai fait du compagnage en matière de littérature d'écriture et moi quand j'ai fait du journalisme je disais à l'ambassadeur que j'ai fait l'Institut des Rots et je me disais de Berlin-Ouest ce qui est c'est mon livre à côté de notre école c'était c'était je crois la représentation de la CIA pendant la deuxième guerre mondiale à Berlin-Ouest je raconte souvent cette histoire notre directeur qui était d'origine américaine qui a dit il faut former les journalistes des pays du tiers monde à des périodes données vous avez les francophones qui viennent vous avez les francophones qui viennent vous avez aussi les anglo-saxons bref donc nous nous avons fait des sessions importantes là-bas ce qui m'a permis avant de rentrer au pays de me consacrer à la littérature depuis moi j'écris depuis l'âge de 17 ans de la poésie je suis beaucoup plus poète que romancier et ce qui s'est passé c'est que j'ai lu toute la littérature guinienne d'expression française et cette littérature ne donne pas la chance à la ville de Conakry la ville de Conakry ne vit pas dans les heures littéraires alors je me suis dit qu'il fallait donner une certaine âme à la ville de Conakry et c'est pourquoi j'ai situé le fonctionnement de mes héros dans la ville de Conakry et puisque je connais mieux la ville Conakry 1 comme on l'appelle j'y ai grandi je connais mieux cette vie que n'importe quel endroit et donc j'ai pris le village des pêcheurs qu'on appelle le village des pêcheurs bobinés j'ai pris Corentine Saint-Nervalia je connais bien ce patelin comme quelqu'un donc aussi j'ai des scènes à Coya parce que je suis de Coya je suis de Coya à 49 km mes parents sont de cette ville je suis de là-bas de Conakry et donc j'ai essayé de parler Dominique des tribulations d'une certaine jeunesse des jeunes gens qui ont fini leurs études qui n'ont pas de travail et des jeunes gens qui n'ont pas de qui n'ont pas de boulot il y a un qui a le travail qui est un journaliste qui est un donjon qui est un viveur qui est un personnage de roman qui vit qui s'appelle Dekoya comme Degol il y a un autre qui s'appelle Maracaibo Maracaibo c'est le sociologue qui connait bien Conakry et qui n'aime pas l'hypocrisie des âmes fèbres et qui veut en découdre avec tout le monde il y a que vous avez Oussé Oussé pour moi Oussé c'est une fèbre c'est une fèbre qui essaye de sauver ses amis et puis de Monsieur Emploi parce que Oussé fera tout pour être l'amante de Monsieur Emploi donc le roman Les enfants du quartier sont de ces personnages se révoltent contre les puissants de Conakry ils ne se révoltent pas contre l'Etat ils se révoltent contre les puissants les puissants qui ont du travail les puissants qui sont censés donner du travail à tout le monde donc ils se révoltent contre eux et la première scène se passe dans ce que j'appelle le cercle j'ai toujours pensé et je pense que c'est comme ça je trouve ici et ailleurs aux Etats-Unis les grandes idées germent sur les campus subversitaires donc la première scène se passe dans une bibliothèque la bibliothèque franco-guinéenne qui est en face du cinéma par là c'est de la Bissigui mais pour ceux qui ne connaissent pas Conakry cette époque de Conakry ne peut plus retrouver ces zones-là donc j'ai essayé de commencer la scène par là et ces jeunes gens ils vont dire qu'ils vont se revolter contre Monsieur Emploi ils vont l'affronter tout au long du roman il y a la mort qui s'écule qui rôlent autour d'eux Malakaïbo qui refuse l'hypocrisie qui dit à ses amis il faut y aller il y a Oussé qui essaye de temporiser mais ce que j'ai trouvé moi-même intéressant c'est après l'apparition du livre c'est qu'à un moment donné je m'efface je m'efface pour donner la parole à quelqu'un qui s'appelle Conakry Matin Conakry Matin il connait l'histoire de toutes les familles il connait tout le monde il décrit l'histoire de tous les membres du cercle et aussi il connait l'histoire du pays alors pour moi c'est sous les lèvres qu'il pose de Conakry Matin coule l'histoire de la Guinée l'histoire de la Guinée l'histoire sombre de la Guinée la joie de la Guinée un certain nombre de personnages qui incarnent qui incarnent la vie de tous les jours donc Conakry Matin essaye de nous tenir la halle c'est lui qui prend la main du lecteur la main jusqu'à la date fatidique de la marche on sait que quand il y aura la marche le suremploi va sortir ses spires pour tirer sur ses jeunes anges sur ses marcheurs et dans le lot ça c'est l'égoïsme d'un écrivant tout le long du roman les quatre chapitres ont été portés par Conakry Matin qui raconte l'histoire qui est le narrateur anonyme pour moi et puis bon voilà je lui donne la mort à la fin pour permettre aux plus jeunes qui sont là de raconter après l'histoire génération après génération et permettre à Dekoya et à Marakaibo de raconter à leur façon de l'histoire surtout à Dekoya qui a beaucoup de talent parce que c'est un journaliste c'est un dangeurant qui aime la vie et qui croque la vie à 100 à l'heure et donc pour lui permettre de raconter la vie l'histoire je vais en faire une trilogie donc Conakry Matin disparaît des radars voilà c'est ça les enfants du quartier sont merci 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 si vous avez des questions il n'y a pas de soucis moi ma question c'est situé au niveau de notre militaire et notre politique en fait la vision que l'état porte sur cette littérature là est quand on sait dans des circonstances dans lesquelles William Sassi est mort il est mort mais mort il n'avait pas été aussi supplicieux pour dire comme ça en tout cas en se basant sur les 10 questions littéraires de Kérno Mori Nembo que moi j'ai lu où il dit que la société guinéenne ne traite jamais bien les gens on voit quand même qu'on a beaucoup de personnes qui ont des talents mais à la fin je ne sais pas si c'est pas le manque de soutien qui connaît perdre comme ça sans venir à leur secours au niveau des termes également c'est l'autre que j'ai beaucoup lu parce que je n'ai pas lu toutes ces oeuvres mais quand même je lis le maximum à l'époque je me rappelle quand il dit qu'il ne vient pas à Guénière pour venir serrer la chaussée ou le réveiller en place on a vu ça mais tout récemment je le vois plutôt dans l'opposition que dans l'écriture je ne sais pas si monsieur est venu encore pour s'opposer maintenant à la chaussée ou si il est venu pour écrater la chaussée je ne sais pas est-ce qu'il est toujours dans le cadre de privé critique ou bien maintenant il met du côté de l'opposition parce que tout récemment je le voyais je lisais ses articles également c'est à tout cas qu'il est homme il est maintenant plutôt politique je trouve moi je ne peux pas dire la vision que l'état porte à la littérature moi j'ai occupé de votre fonction administrative j'ai rencontré le président qu'on était au Canada avant que je vienne j'étais directeur national de la culture et puis cumulativement directeur du livre de la lecture publique à l'époque je pense que j'ai apporté ce que je pouvais avec le carnet d'après ce que j'avais nous avions à l'époque réussi avec la coopération française pendant deux en deux ans à construire une trentaine de bibliothèques dans les régions du pays et à mobiliser par deux fois trois milliards de francs guinéens à chaque fois pour le projet trois milliards je pense qu'il n'y a pas eu de suivi après et bon la société guinéenne nous sommes une société extrêmement culturelle si vous prenez la diversité dans toutes les régions moi j'ai parcouru toute la guinée je connais la guinée et quand vous allez au foot ils ont des expressions culturelles inouïes quand vous allez en basse-côte la même chose si vous allez en route guinée c'est extraordinaire allez-y à Zérykore c'est la même chose et donc je suis d'accord avec vous que nos états doivent capitaliser toute cette diversité qui doit être notre richesse la richesse d'un pays nous vivons dans un pays où vous avez vous avez les rois langues vous avez les flamands mais bon ce qui fait la richesse de ce pays c'est cette diversité-là nous devons en faire un élément fondamental pour le développement de notre pays me semble-t-il et généralement nous ne sommes plus au stade de l'état-providence nous ne sommes plus au stade de l'état-providence dans les sociétés les états dès qu'il y a des difficultés économiques et financières la partie qu'il faut couper la gangrène a coupé la partie qu'il faut couper c'est c'est la culture donc ils font des coupures au niveau de la culture ce qui fait que la culture est l'apparente pauvre de notre nouveau système d'évolution il y a des pays qui conservent cela la France la France doit son rayonnement par sa culture ici la Belgique la même chose raison de plus nous avons ce CEC qui est entré une transversalité entre l'Afrique et le monde francophone donc c'est très important que nos états prennent à bras le corps le développement culturel vous savez Senghor l'a dit la culture est au début et à la fin les gens ne l'ont pas compris mais regardez aujourd'hui le fonctionnement du Sénégal dans tous les organismes internationaux vous avez les Sénégalais vous êtes étudiant vous allez retrouver vos amis j'ai étudié avec une fille en France la fois dernière j'étais à la télé je vois qu'elle est une des grandes patrons à l'agence de la francophonie à Paris j'étais le nom mais alors c'est ça aussi le pays c'est ça aussi le pays parlant de Kierno je vais le dire puisque on diffuse ça Kierno est un ami en scolaire depuis plus de 30 ans je pense que je suis son seul ami à qu'on a écrit mais puisque son cas s'oppose en public moi je pense qu'il faut le respecter ce monsieur Kierno a un principe il fonctionne comme les écrivains occidentaux quand tu es au pouvoir vous n'êtes plus ami quand tu es dans l'opposition il est ami à toi Kierno pour l'actuel président de la république je dis devant ce micro Kierno a fait fait et cause pour le procheur le procheur le sait il avait pris fait et cause il a écrit des articles dans des grands journaux en France il est venu à Konaquy j'ai eu peur pour moi-même mais bon en Guinée il a la liberté d'expression il l'a dénoncé à la télévision guinéenne moi ce que je ne comprends pas est l'attitude de certains intellectuels il ne faut pas le brocarder il est guinéen comme tout guinéen moi je ne me mêle pas de politique parce que j'estime qu'en Afrique la politique n'est pas encore civilisée donc je suis sur des choses civilisées la réflexion est haute je ne me mêle pas de politique mais Kierno estime qu'il faut écrire pour les nouvelles générations je lui pose la question à un moment donné je l'ai posé il m'a dit non Salif tu es Salif je suis Kierno moi je prends fait et cause pour les plus faibles mes amis si vous n'êtes pas vous êtes dans l'opposition je suis avec vous quand vous allez prendre le pouvoir je ne suis plus avec vous donc voici la philosophie du monsieur on lui a fait la remarque en lui disant que oui parce qu'il est du futa il prend un fait et cause pour l'obliger moi je pense que tout citoyen guinéen a le droit d'avoir ses convictions mais cela ne doit pas transparaître sur ses écrits littéraires et je pense que jusqu'à présent il a écrit des textes il a des tribunes moi-même Salif quelque chose qui ne plaît pas au pays je peux prendre ma plume et je vais l'intituler tribune je fais une réflexion parce que mes textes sont lus parce que l'autorité ou les gens qui lisent qui liront mes textes vont faire attention ils disent non c'est une autorité morale littéraire qui écrit cela et c'est important c'est un sujet que j'ai discuté avec lui à plusieurs reprises mais lui il a sa philosophie il a sa philosophie il est pour les plus faibles il est pour l'opposition il ne faut pas le changer et nous qui sommes les lecteurs vous qui êtes étudiant vous ne comprenez pas mais moi qui le côtoie je le vois tous les jours toutes les semaines parce qu'il m'appelle il me cherche il me voit nous discutons et je lui pose ces questions pertinentes parce que les gens me font passer le message pour lui donc lui il se dit il est pour les plus faibles il est pour l'opposition tant que l'opposition n'est pas au pouvoir mais quand l'opposition sera au pouvoir ils ne sont plus amis ils ne le cachent pas donc c'est son problème et bien puisqu'il est guinéen il a le droit de se prononcer sur la façon dont la cité dans laquelle il vit dans le pays dont il est issu de parler de ce pays c'est comme vous aussi vous êtes étudiant ici il est important que quand un problème s'oppose à la communauté guinéenne que vous fassiez entendre votre voix mais il y a les voix normal de se faire entendre dans la civilité et c'est ce qui fait la valeur de ces pays là où nous sommes une autre question ? oui mon frère c'est un cri de coeur que je vais vous lancer vous êtes assis à la place qu'il faut nous la jeunesse guinéen nous avons besoin de l'histoire réelle de votre pays pour pouvoir vous projeter dans l'avenir vous avez côtoyé beaucoup de ces écrivains vous avez écouté vous les avez écoutés moi le souhait que je vous lance c'est en fait de ressortir ce que vous avez entendu ce que vous avez vu je prends le cas de Jean-Marie qui vient de faire son arbre ce monsieur est mort avec beaucoup de choses donc vous qui avez côtoyé tous ces grands écrivains dites-nous ce que vous avez entendu ce que vous avez bien découvert parce qu'aujourd'hui l'histoire de la guinée vraiment il n'y a pas de rien histoire de la guinée afin que nous puissions assaisir et nous approprier pour nous projeter dans la rue merci vous savez l'histoire de la guinée et moi je ne me propose pas je vous propose je travaille là-dessus mon émission a 30 ans d'existence 31 ans et comme vous le dites j'ai fait du compagnonnage avec tous ces messieurs travaillé quelques temps avec Jean-Marie Doré avant que je l'écoute la primature qui ont beaucoup écrit j'ai entendu beaucoup de choses j'ai beaucoup d'anecdotes à raconter dans le prochain ouvrage qui va sortir dont le titre est déjà connu c'est Le voleur de feu 30 ans de télévision ça c'est le titre mais par rapport à l'histoire du pays je suis d'avis avec vous à un moment donné l'ancien vice-président de l'Assemblée du Sénégal qui est un ami qui est un grand littéraire un grand forceur de l'histoire Eva Derdiam on a une soirée comme ça à Nort-Chotte on en a parlé connaissant bien Titam Simian qui est un bon forceur de l'histoire qui se sclérose aujourd'hui ça rejoint un peu la question de M. Dhabi comment je pense que tous ces messieurs-là il faut faire attention à eux il faut les mettre dans des conditions idoines pour qu'ils terminent leur vie et écrivent bien l'histoire pour la Guillaume ce qui se passe elle se raconte notre histoire nous avons une histoire douloureuse nous avons une parenthèse historique qui est très très douloureuse parce que j'appelle ça la parenthèse de sang je vous disais que pourquoi la littérature de douleur ce chapitre que j'ai écrit dans ce livre ce chapitre est intéressant elle est intéressante c'est parce que c'est des gens qui ont vécu dans leur chair la douleur pas un an deux ans ils l'ont vécu dix ans vingt ans du moins quinze ans je vous parlais de Kaba 41 qui est un grand ami qui me racontait ça autour d'un café ce qu'il a vécu il écrivait donc lui il a donné sa part de vérité Thilimbo qui a pardonné qui a écrit L'Ovesia d'un prêtre a donné sa part de vérité et qui d'autre Alata Jean-Paul Abdelay Porto Ziyano Porto Ziyano je l'ai connu il a écrit ce livre j'ai parcouru le monde avec lui souvent voyagé dans le cadre de la francophonie parce qu'il était le représentant du président au sein de l'organisme de la francophonie dont on a souvent voyagé jusqu'à l'Asie du Sud-Est nous avons passé des soirées entières je suis curieux à parler de cette époque j'ai écouté mais me semble-t-il il est important il y a une dame qui s'est présentée à moi qui est porteur d'histoire qui est assise là ce que je dis elle ne peut pas me le dire il est important que les gens travaillent sur les archives il est important qu'ils travaillent sur les archives ce que l'Etat peut faire pour aider la Guinée pour aider la nouvelle génération c'est qu'il lève l'interdit sur les archives en France je ne sais pas Dominique c'est 20 ans 20 ans 10 ans aux Etats-Unis je crois que c'est 10 ans même des archives les archives sensibles 10 ans ça suffit on permet aux chercheurs d'y aller et de faire des recherches là-dessus et c'est très important pour notre pays et cela permettra à nos enfants à nos petits-enfants d'être équilibrés et que les gens ne soient pas stigmatisés les gens sont vous n'êtes pas de la même vous n'êtes pas de la même génération que moi vous n'êtes plus âgé nous nous savions entre 70 jusqu'en 84 nous avions des copains des cousins qui étaient stigmatisés mais la stigmatisation est un acte qui se fait à l'insu de celui-même qui le fait on dit ah oui c'est les fils de comporteurs mais vous êtes des copains vous jouez au ballon ensemble c'est les fils de cinquième copaine donc vous voyez la société a été fondée sur cette base-là et il y a du travail à faire ce travail c'est de permettre à l'État de lever l'interdit sur certains archives et qu'on puisse les mettre à la disposition des chercheurs des historiens pour travailler là-dessus c'est la seule façon que nous pouvons écrire de façon lucide notre histoire merci oui monsieur je parlais du doyen Jean-Marie Doré fait à son âme en 2009 j'étais à la tête d'une délégation on était parti le voir dans un cadre humain politique alors il y avait un problème c'était en pleine transition il nous a donné plein d'enseignements et plein de sagesse et il nous a fait savoir qu'il avait écrit un livre n'est qu'à la veille de la publication du livre il a désisté parce qu'il se dit que les guinéens n'étaient pas encore prêts à voir la véritable face de la véritable histoire donc il ne sert à rien d'être l'auteur d'une oeuvre qui peut plus détruire que construire il dit donc il garde ces archives là il y a encore quelques semaines quand j'ai appris son décès la première chose qui a frappé sur mon mandat c'est qu'est-ce qu'il a fait de ses mémoires parce que ça fait partir de l'histoire de la Guinée et ça fait partie des vérités qui doivent construire le futur j'ai fait beaucoup de radio et de télévision ces temps-ci à Konakki par rapport à des sujets importants relatifs à la démocratisation de la connaissance dans notre pays moi j'y travaille depuis 31 ans je pense que la plupart des jeunes étudiants ici connaissent ce que j'ai fait pendant ces 31 ans ce qui se passe c'est qu'il y a des instruments je disais à une dame tout à l'heure quand elle m'a parlé de la route de l'esclave je lui ai dit que sur les 20 esclaviers recensés du golfe de Guinée jusqu'à l'embouchure du Mozambique les 10 sont sur le territoire guiné mais pourquoi nous n'arrivons pas à la mettre en oeuvre l'ancien ambassadeur la crise des Etats-Unis qui est rentrée un jour même vite avec un scientifique qui a fait les échelles qui trouve que dans les dans les manifestes dans les manifestes des bateaux négriers qui trouve que le papa ou le grand-père de la femme de Obama vient de la région de Bofa donc les chercheurs américains sont là-dessus mais puisque les gens savent que les gens sont partis dans les bateaux dans les cales ils se sont mis là-dessus il y a des archives qui existent ils l'ont retrouvé et le mission est venu à Conakui l'ambassadeur a organisé quelques dîners avec des personnes de ressources dans ce que vous dites est tellement réel dernièrement j'ai donné des conférences sur les instruments internationaux que la Guinée doit ratifier j'ai raconté à quelqu'un je lui ai dit après notre départ de la culture est-ce que ceux qui vous remplacent connaissent l'importance de ces choses aujourd'hui quand le veuille ou pas la Guinée doit ratifier les conventions de Florence les accords de Nairobi c'est indignable si nous voulons démocratiser la connaissance ce que vous dites est réel c'est au niveau de nos enfants c'est au niveau du programme scolaire on ne peut démocratiser la connaissance si les enfants ne sont pas allés à l'école et ça me fait de la peine qu'un livre comme ça à sa parition ça coûtait 20 euros j'ai dit aux gens mener ça à Conakry mettez à 12 ou 15 euros au moins pour que le livre soit vendu au niveau des lycées moi je me suis privé de certaines faveurs ok celui-là je l'ai signé il coûte 19,95 20 euros à tout cas ce qui se passe c'est que à Conakry celui qui doit l'acheter il réfléchit 10 fois parce que c'est un sac de riz c'est un sac de riz mais comment éviter à ce citoyen qui envoie ses enfants à l'école qui doivent apprendre ça de payer ça il faut tout simplement que l'état ratifie ces conventions-là qu'est-ce que ça fait ça permet la circulation fluide de tout ce qui est production didactique de tout ce qui est production intellectuelle les intrants sont dédouanés mais ne sont pas dédouanés ainsi de suite donc là c'est une volonté politique moi avec l'aide des amis on a travaillé sur la politique du livre nous avons mis ça sur place c'est l'assemblée qui doit l'intégrer je ne suis plus là mais le ministère de la culture m'appelle le ministre de la culture sortant m'a appelé pour que je lui explique ce que c'est que la politique nationale je l'ai fait puisque je fais partie de ceux ou je suis celui qui a travaillé sur cette politique nationale du livre donc c'est des petits instruments qui peuvent nous permettre de démocratiser la connaissance l'état n'a même pas un frais mais ce qui se passe le hiatus c'est au niveau du ministère du budget eux les 1,6% qu'ils prennent sur chaque livre sur chaque magazine c'est beaucoup et donc ça fait qu'il y a un frais mais avec nous venons d'être élus à la tête de la série nous avons commencé le prévoyé nous avons commencé la sensibilisation auprès des autorités je pense qu'ils comprendront parce que la compétition sera rude si nos enfants n'ont pas le niveau la compétition sera rude c'est pas pour rien j'ai une forte admiration pour l'ambassadeur c'est un ingénieur qui a étudié dans un pays difficile l'allemand fédéral avec toute la rigueur vous étudiez vous arrivez jusqu'au stade de doctorat vous en sortez vous y travaillez c'est pas donné faisons en sorte que nos enfants participent à une telle compétition c'est de leur préparer à la base et tant que nous n'y arrivons pas on passera à côté par rapport à l'histoire je l'ai dit tout à l'heure à nos frères Touré c'est que il faut permettre aux historiens d'accéder aux archives ils doivent accéder aux archives en sortir des ouvrages qui puissent apaiser la société mais il faut aussi que ceux qui sont censés dire nous allons vous gérer civilisent les discours civilisent leur position c'est tout c'est très simple il faut civiliser ce qu'on dit c'est juste évidemment voilà oui je viens je voudrais moi mon intervention m'a fait entrer sur un concept qui est d'actualité et très dégoté on en parle dans la télévision on en parle dans la rue sur le concept de la Guinée qui est une famille je sais que c'était développé à un moment donné par Nenem Moussa Kamara qui estime qu'il a été écrit dans ce sens il ne sait pas il a été écrit dans ce sens j'avais parlé de Nenem Moussa Kamara dans la vague des années 84-85 parce que c'est le livre qui est sorti après Sois les livres de Kamara Kaba 41 bon c'est un livre qui est un texte qui est un chemin entre la tradition orale et la poésie Nenem Moussa a publié ce livre en s'appuyant sur les dogmes anthropologiques c'est un minier il a travaillé dans le secteur des mines et il a fait toutes les régions il a parlé avec beaucoup de griots ils lui ont parlé des similitudes de noms c'est des similitudes de noms et donc il a travaillé sur cette base là bon moi la question que je me pose en Guinée est-ce que les Guinéens sont reposés puisque vous nous ramenez à la politique moi je lui dis tous les lundis à partir de 21h45 je rentre dans le salon de tout le monde à l'heure insu je fais effraction avec mon émission je rentre les gens regardent mon téléphone n'arrête pas de sonner les textos qui viennent puisqu'ils ne vont pas sonner je lui dis c'est les Guinéens de tout bord qui vous applaudissent ou qui viennent apprendre quand vous allez à quelqu'un à la même chose à qui il y a la même chose donc moi je crois que c'est un concept qu'il faut développer mais là aussi dire tout le temps que la Guinée est une famille c'est une forme de psychose qu'on crée au sein de la communauté qui est opposé à qui là c'est la grande question quand je vais à l'abbé je suis chez moi je vais dans la famille Boubandian je suis appris par Toto Moutaga ou par Kouman Choyando c'est des auteurs les écrivains et quand je vais à Kankan je vais dans la famille Chéry moi je suis le Koya donc c'est comme ça peut-être vous me direz vous êtes connu dans le pays mais je crois que tous les Guinéens sont comme ça nous à Koya nous ailleurs on avait des liens au Futa vous la même chose Gallo vous avez des liens donc il est important de promouvoir ce livre nous l'avons fait à la télévision à l'approche de chaque élection nous mettons l'ennemi Moussa en valeur il explique il passe dans toutes les émissions mais parfois je réfléchis dans mon petit coin je me dis mais qui oppose à qui quand je vais à Fria on a des vies comme ça nous avons des enfants qui sont médicés donc le pays est interpénétré le pays est interpénétré mais les discours politiques font parfois que ça crée une certaine psychose et une certaine peur et c'est ce qu'on doit chez nous c'est ce qu'on doit on doit laisser faire une compétition civilisée civilisée vous M. Gallo vous n'avez pas gagné cette fois-ci ok félicitations prochaine fois quand les écrivains de l'univers sont rentrés dans la littérature guillenne nous on a senti à peu près une perversion de l'histoire guillenne au fait il y a d'autres je crois que ces gens ils étaient là ils sont là pour parler de leur histoire qui est 100% subjective et quelqu'un qui parle pour moi de la culture comme un camaradaï ça apporte beaucoup plus à la formation intellectuelle des étudiants que de parler des positions qui peuvent vous amener à des climats exacérés en tant que critique littéraire j'essaie de voir l'évolution littéraire de mon pays et de les classifier j'ai bien précisé que ces livres là ont leur importance ces livres là ont ouvert les yeux sur un fait toi et moi nous n'étions pas au camp Boirot quand Kamara Kaba 41 a écrit à Boirot nous étions animalisés jusqu'à la bestialité moi à la télévision devant toute la Guinée je lui ai posé la question nous étions animalisés jusqu'à la bestialité qu'est-ce que ça veut dire il m'a dit on a dit au monsieur au garde ou au gendarme de te mettre en prison de t'enfermer c'est la loi carcérale tu enfermes quelqu'un celui qui l'a dit c'est c'est une copagne à ton père il a dit mais le garde pour exacerber montrer sa propre méchanceté l'état lui a dit va enfermer ce monsieur en prison il va te fermer ça s'arrête là puisque le monsieur n'a pas la possibilité de fuir alors le monsieur qu'est-ce qu'il fait il va il attache un fil de fer ou un fil au cou du garde il sort ça sur la table sur la porte il l'attache au pied de la table il se met à jouer avec son ami garde ou l'ami et dans la cour il joue parfois il fait ça il tape sur le fil et l'autre souffre à l'intérieur est-ce qu'on lui a dit de faire ça non c'est pourquoi le poète étant poète il a dit nous étions animalisés jusqu'à la bête réalité et il l'a expliqué à la télévision ça c'est un fait vécu par un homme qui a vécu 10 ans en prison je n'étais pas là tu n'étais pas là je prends le cas de notre ami l'ami de Capi l'ancienne les affaires étrangères il accorde la même chose c'est des choses qu'ils ont vécues dans leur chair pas toi mais à force de pourquoi ils l'ont écrit ils l'ont écrit pourquoi cela pour que cela ne revienne plus c'est l'objectif de leur livre puisque c'est les gens c'est les messieurs qui sont tous passés à la télévision pour dire non plus jamais ça on témoigne pour ça si tu as dit d'ailleurs c'est un livre ce sont des livres de témoignage mais il faut les classifier dans une étude comme ça ils appartiennent à une époque donnée l'époque est revenue mais il faut permettre à la nouvelle génération de savoir qu'il y a eu cela c'est pourquoi le livre phare de tous ces livres c'est le livre de Kaba Karention qui est intitulé dans la Guinée de Sécouture il faut bien comprendre dans la Guinée de Sécouture il y a eu bien cela donc c'est eux qui l'ont vécu c'est eux qui nous le disent ils l'ont vécu dans leur chair moi je ne peux pas leur dire qu'ils ont menté ou bien ils ont gonflé l'histoire mais l'important est que la société sache qu'il y a eu cela faisons attention sinon ça peut reviver c'est juste ça et c'est de la classification pour nous les littéraires ceux qui sont dans la fiction dans la littérature ça c'est vraiment autre chose parce que nous vivons de ça on ne témoigne pas c'est mon business tout à l'heure après ma conférence je vais m'asseoir tu vas acheter mon livre à 20 euros et manger donc c'est différent merci bien merci bien je voulais juste ajouter les deux dernières questions ok ce n'était pas une question c'était juste pour appuyer un petit peu ce que vous venez de dire cela participe c'est d'ailleurs les différents bords de la littérature les différentes prises de position participent à la construction de la mémoire collective à la construction de la vérité la vérité enfin des vérités parce qu'il n'y a pas une seule vérité en sciences sociales donc le vécu qui est réplacé permet aux générations actuelles et futures d'essayer de trouver mieux d'essayer d'éviter les travers dans lesquels nous sommes déjà passés donc ce processus qu'on appelle aujourd'hui processus de l'arrivération qui a été inventé par Gershakel est un processus qui permet aux sociétés qui vivent maintenant de tirer les leçons des sociétés plus avancées pour faire un saut dans l'espace pour en fait éviter de dire que l'histoire est linéaire il faut passer par là forcément l'art voilà merci bien je pense que on va laisser les questions ici je voulais juste dire que je pense qu'il faut la littérature de témoignage aussi moi j'ai fait 25 ans en Allemagne et si je vous dis qu'en Allemagne le fait de parler de la deuxième guerre mondiale est extrêmement important et que les allemands aujourd'hui la jeune génération est très sensible à ce qui s'est passé et ce n'est pas pour rien que l'Allemagne est le seul pays en Europe qui a décidé d'accueillir un million de réfugiés ça prouve leur passé ils savent ce que c'est qu'être réfugiés Madame Markel a été très courageuse donc je pense que c'est important qu'il y ait cette littérature de douleur Monsieur Kjeta vous l'a dit moi j'étais élève au lycée classique et moderne de Banka en 1961 quand il y a eu la grève des enseignants mon professeur c'était mon professeur qui est enseigné et qui est un brillant intellectuel et un brillant pédagogue à l'époque on nous a arrêté à 3h du matin c'est pas de la fiction c'est la réalité on nous a amené au camp on nous a mis sur des graviers on nous a dit de ramper sur les graviers nous sommes restés 24h sans manger ni boire on nous a mis après dans les trains qui étaient réservés aux mines pour nous amener à Kindia Mamou ainsi de suite jusqu'à Kanka et là où je suis que j'ai complètement maigri c'est quand je suis descendu je suis descendu du train mon tabac ne m'a pas repéré alors vous voyez moi je n'ai fait que 24h au camp de Warao et du camp Alfaïa les aînés à nous les Kamasekou les Gilaouki Galema et les autres ont fait un an en prison ils ont été torturés massacrés beaucoup sont morts en prison au camp c'est la réalité n'ayons pas peur de cette réalité disons cette réalité pour que ça ne se répète plus jamais donc moi je n'ai fait que 24h à ce moment et il y a une anecdote au cinéma où on se moulait sur des kinéas le secrétaire fédéral du parti à l'époque c'était Félicie Secours qui a été ministre de l'affaires du kinéas de l'affaires étrangères il nous a réunis au cinéma Vox devant nos papas nos mamans pour dire que le parti ne nous a pas torturés nous étions tous la maigre l'air et il a dit le parti les a bien nourris pour dire il dit la preuve je vais donner la parole aux plus jeunes parmi eux c'était là-haut qui a décédé qui était à la présidence il était un là-haut le parti nous a donné du pain de la santé de l'eau là-haut il nous a rien donné ils nous ont frappés alors Félicie Secours il faut enlever la parole à ce qui est il est en train de dénigrer le parti donc ça veut dire qu'il est important qu'il y ait l'histoire et M. Keta vraiment fait une autre remarquable parce que vous retracer cette histoire pour la jeune génération il ne faut pas que la jeune génération reste comme ça il faut qu'elle apprenne le passé de leur pays et éviter l'état de ce qu'on a vécu sous la révolution et éviter qu'il y ait une dictature à vivre ça il faut tout faire à peu près sans se répéter plus jamais qu'il n'y ait plus de Kambouarou qu'il n'y ait plus de Kambouarou ou Akindia Kappi était chez moi ici il y a deux semaines on a fait trois jours ensemble et le soir il me parlait un peu de ce qu'il avait vu au Kambouarou il a fait presque huit ans de prison huit ans de torture donc je pense que c'est important ce qui est important aussi c'est le rôle des littéraires dans la décolonisation je pense que ça c'est un point extrêmement important parce que souvent quand on voit l'histoire de la Guinée on a l'impression que c'est couturé les parties qui ont amené à l'indépendance il y a le rôle aussi d'être un collecteur de la Guinée ça a été primordial moi j'étais jeune élève en 57 dans un an de suite à Kambouarou je sais ce que nos aînés ont fait à l'époque ils étaient au lycée classique ou au collège je sais ce que les intellectuels africains ont fait pour la Guinée quand il y a eu l'indépendance et la France a retiré tous ses experts ce sont ses intellectuels qui sont venus nous enseigner j'ai été enseigné moi par Tamsénial par Kizervo par Voté-Memel par beaucoup d'autres Monmini du Niger il y a eu ceux qui sont venus de Haïti il y a eu beaucoup donc la littérature doit vraiment nous servir à nous éduquer à connaître le passé et à tout faire pour que les parts du passé ne se répètent plus jamais chez nous et là vous faites vraiment un travail remarquable et j'encourage les jeunes à approcher les moins jeunes que nous sommes maintenant pour que les bibliothèques qui s'en mollent un petit à petit quelqu'un a cité le cas de Jean-Marie Doré c'est dommage qu'ils soient morts sans publier son livre donc vraiment félicitations courage c'est pas facile d'être un écrivain mais du courage merci bien merci 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 merci